6h37 sur Europe 1, J-7 avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Embouteillage à rallonge et circulation à pied difficile depuis l'entrée en vigueur des périmètres olympiques. C'est le ras-le-bol à Paris, automobiliste, piéton, cycliste, peste contre le laissé-passer numérique qui permet de circuler le long des quais de Seine. 44 000 barrières ont été installées dans le centre-ville. Face à cette pagaille, la mairie de Paris demande à la préfecture de revoir en urgence le plan de circulation. Une situation qui pénalise aussi le secteur du bâtiment. De nombreux chantiers sont à l'arrêt dans les zones proches des sites olympiques. Reportage Marco Faudéré. Tout ça, c'est du personnel qui va devoir s'arrêter, malheureusement, à partir de la semaine prochaine. Les yeux rivés sur son planning, Abderrahman Keta se prépare à repenser l'organisation de ses équipes. Dans cette agence d'intérim spécialisée dans le bâtiment et les travaux publics, beaucoup de projets vont être suspendus le temps des JO. Au niveau des chantiers, là, actuellement, on en a 80. Dans les prochains jours, ça est divisé par deux. Habituellement, on en a à peu près 140. Donc là, voilà, c'est même divisé par trois. C'est énorme. On a un réel impact sur cette période-là au niveau des JO. Le chiffre d'affaires devrait fortement diminuer, même si l'agence espère se rattraper dès la rentrée. Surtout, beaucoup d'intérimaires se retrouvent au chômage technique. C'est le cas d'Ismaïl, 47 ans. La mission sur laquelle il travaillait n'a pas été renouvelée. Au mois de septembre, je pense que le travail, ça va être ouvert. Et vous avez trouvé une autre mission d'ici là ? Je suis toujours à la recherche. Je vais chercher une mission pour les deux mois. Alors, pour aider ceux qui sont pour le moment sans mission, l'agence leur a proposé des projets dans d'autres secteurs. Car si le BTP s'apprête à ralentir la cadence cet été dans la capitale, l'entretien des espaces extérieurs ou la logistique, eux, auront bien besoin de renforts. Margot Faudéré.